Il est urgent de limiter notre usage des véhicules. Les émissions des gaz dans notre sphère. Il est urgent de limiter notre usage des véhicules. Le mot commence par P. Pas pollutation, mais pour polluants. Des véhicules polluants, c'est-à-dire des véhicules qui polluent l'air, qui polluent l'endroit, qui polluent l'atmosphère. L'atmosphère, c'est-à-dire l'air, le climat. Il faut encourager la... D'accord. Il faut encourager... Après, on a L. Planté. Pas planté, mais quel est le nom de planté? Plantané. Plantation. Oui. Il faut encourager la plantation. De nouveau, poumons verts. Qu'est-ce que les poumons, maintenant? Les poumons, vous m'avez dit, à taille. On est, non, c'est un... C'est une métaphore, sans suggérer. Les poumons verts, vous m'avez dit, à taille. Les poumons verts, ce sont les arbres, les plantes. Bien, elle est maintenant. Arrêtons à utiliser les énergies... Ça commence par R. Renouvelables, madame. Oui, les énergies renouvelables, sont les énergies renouvelables. Renouvelables. Les énergies renouvelables sont les énergies renouvelables. Bien, Amine. Avant qu'il n'y ait plus de pétrole, nous voulons environnement... Sain et pas Saini. Sain, c'est-à-dire propre. Sain. Rahman. Et il n'y a pas que les politiques qui deviennent agir. Il faut que nous nous transformions en... Oui, ça commence par E. E à Saint-Aigu. Écologie, madame. Écologiste et pas écologie. Il faut que nous transformions en écologistes en faisant des gestes qui favorisent le développement durable. En faisant des gestes qui favorisent le développement d'Iran pour notre société, nous mène à la France. Très bien. Madame, ça m'a saisi. C'est une catastrophe. Rahman, relis le paragraphe. Je te parle de la première fois. Terminez-vous. Pour réduire l'émission d'égal dans l'atmosphère, il est urgent de limiter notre usage de véhicules et poulons. Il faut encourager la plantation de nouveaux poulons verts. Arrêtons et utilisons les énergies innovables avant qu'il n'y ait plus de pétrole. Nous voulons un environnement sain. Et il n'y a pas que les poulons antiques qui doivent agir. Il faut que nous nous transformions en écologistes en faisant des gestes qui favorisent le développement durable pour que nos sociétés ne nous mènent pas à la catastrophe. Oui, très bien. Très bien. Maintenant, Amine. Remets les mots suivants en réponse. Gaspillage, dégradation, pollution, protéger et recyclage environnement. Menace. Menace. Utiliser des domaines agricoles. constitue une environnement. Menace. Menace. respecte l'environnement. Protéger la planète. Par des gestes. Par des gestes simples, on peut tous les jours faire quelque chose pour que la terre ait le mieux. évite la pollution de l'énergie. Oui. Merci. 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 l'environnement. L'utilisation des pesticides dans le domaine agricole constitue une menace sur la santé de l'homme et de l'animal. Oui, menace. Respecter l'environnement râle permet de protéger la planète. Oui, par des gestes simples. Bien, on peut tous les jours faire quelque chose pour que la terre aillait mieux. Évitons le pollutionnant. De l'énergie, porter un pull et baisser un peu le chauffage, éteindre les lumières inutiles. Et de l'eau, ne pas laisser l'eau couler en nous brossant les dents et puis déplaçant-nous à vélo ou à pied le plus possible afin de réduire la recyclage. Atmosphérique, causée par les gaz des véhicules. L'une des solutions pour nettoyer la planète, surtout du plastique, c'est le recyclage. Ça pourra réduire la pollution de l'environnement. L'environnement permet de protéger. Oui. Ah oui, l'environnement. L'apostrophe l'a dit. Eh madame, l'environnement. Donc, l'environnement. à protéger de la planète. Donc, pollution, ça en est. Pollution. Donc, Radou, il y a deux mots. Évitons le, de quoi? Le gaspillage, madame. Oui, gaspillage de l'énergie. Gaspillage ou at-advir. At-vir. Évitons le gaspillage de l'énergie et réduire la dégradation atmosphérique. La dégradation, c'est le fait que s'il y a des catastrophes causées par les gaz des véhicules. La dégradation, s'il y a la catastrophe Petit à petit, mais les dégâts, les conséquences de l'eau petit à petit. Donc, la dégradation. Bien. Très bien. Maintenant, on tour l'expression convenable. On tour l'expression convenable. Ok, maintenant. Amine. Oui, je vais vous dire un autre. Amine, oui, Amine. On tour l'expression convenable. Pour ce base les bas il faut une rédaction de la Oui. De la pollution. Marie. Très bien, Amine. Rahman. Rahman, maintenant. Un contrôle international de la chasse. Bien. Prétendument scientifique et 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 une interdiction des bateaux aux usines en haute mer. Interdiction oui elle est mais des bateaux usine en haute mer il est vrai que la pêche à but à but commercial de la baleine et je n'ai même un but commercial c'est-à-dire pour les vendre est interdite interdit depuis 1986 mais c'est là le papier pas dans les fêtes le japon en tête de liste le carnage je vois le carnage madame le carnage qu'est-ce que ça veut dire carnage le carnage c'est-à-dire la tuerie voilà le massacre madame cesse tuerie ou bien massacre massacre l'échelle internationale la chance de suivre de baleine et baleine on va redire pour sauvegarder les baleines il faut une réduction de la pollution marie oui on réduit on diminue la pollution marine ben un contrôle international de la chasse prétendument scientifique de la défense la défense un programme c'est-à-dire un contrôle ne pas pour chasser la les baleines mais pour défendre les baleines la défense prétendument scientifique est-ce mot le programme est-ce mot prétendument scientifique donc est-ce que c'est clair la défense et pas la chasse et une interdiction des bateaux usines en eau en haute mer l'interdiction oui interdiction des bateaux usines interdire les bateaux usines plutôt ou mais les bateaux qui jettent leur les déchets des usines les produits chimiques le reste etc l'interdiction donc je raconte le programme international de la défense et je raconte l'interdiction des bateaux usines dans la mer il est vrai que la pêche à but commercial à tout le monde est à but commercial le but commercial est en pêche pour vendre les baleines pour avoir de l'argent m'en est pas pour la consommation qui m'a par exemple un fou faut en chasse les crocodiles allez-je en chasse les crocodiles ? pourquoi on chasse les crocodiles ? ben les éléphants allez s'il vous plaît pourquoi on chasse les éléphants ? madame disme madame disme madame disme la baleine je vais aller voir les crocodiles pour prendre la foule on a mis des chaussures on a mis des sacs à main oui donc les éléphants empêchent les baleines pour des buts commerciales euh et interdites oui donc Donc, la chasse des baleines, elle est interdite. Depuis, depuis quand? Depuis 1986. Mais, ben, les baleines sont en Chine. Ici, les baleines sont en Chine. Mais, sur le papier, pas dans les fêtes. C'est-à-dire, sur les papiers, elle est interdite. Mais, en fait, en action, est-ce qu'elle est interdite? En fait, est-ce que les marins ou les êtres humains prennent en considération cette loi, cette interdiction? A bien, tu as pris cette interdiction ou non? Non. Non. Sur le papier, pas dans les fêtes. Sur le papier, oui, elle est interdite. Mais, en fait, en action, elle n'est pas interdite. Mais, le Japon, comme en Chine, le Japon, en tête de la liste, cesse le carnage en mettant l'avis de ce géant en danger. Lisez la phrase. Pourquoi? La lettre, ou l'on lit, cessez, c'est-à-dire qu'il y a l'avis de ce géant en tête de liste. Oui. Si on n'arrête pas. Le Japon en tête de liste, cesse le carnage en mettant l'avis de ce géant marin en danger. Est-ce que j'ai l'avis de ce géant marin? Le carnage, la vie des baleines, n'est plus en danger. Mais, en mettant l'avis de ce géant marin en danger. La vie des baleines, elle est en danger. Est-ce que les Japonais ont ceci le carnage? Non. Non. Donc, poursuit, c'est-à-dire continue. C'est-à-dire continue. Donc, le Japon en tête de liste continue le massacre ou bien le carnage de cette... En mettant l'avis de ce géant marin en danger. Si on n'arrêtait pas immédiatement la surpêche, la surpêchie à la pêche écrite, excessive, l'excès de pêche, la surpêche, c'est la pêche excessive. Excessive. À l'échelle internationale, les chances de survie des baleines n'en seraient que minces. Oui. La chance de survivre de la continuation des baleines ne serait que mince. Mince, c'est-à-dire très faible. C'est-à-dire la chance de trouver des baleines, elle est très faible. Les baleines, elles vont disparaître. Les baleines, ce sont des massacres. Bien, au Japon ou à la Chine, les baleines, en septembre, les baleines y khurjou l'ochat. C'est... C'est un phénomène naturel. Par exemple, les baleines, parfois, les baleines y khurjou. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, nous avons, par exemple, des habitudes, ils tuent les baleines. Ils nagent dans la mer, pollués avec le sang des baleines. Donc, nous avons des habitudes. Donc, nous avons des habitudes. Donc, nous avons des habitudes, les baleines, ils tuent les baleines ou ils nagent dans les eaux de la mer. L'eau devient couleur rouge. Donc, la couleur de l'eau, elle est rouge à cause du sang des baleines. Et ils nagent tout contents, espérant qu'ils... C'est une habitude. C'est leur habitude, leur coutume. C'est leur commentaire. Bien ? Oui. On a un petit sujet, on va rédiger un paragraphe. Bien ? Donc, elle lit le sujet. Vous avez visité un village tunisien. Sa verdure et ses richesses naturelles vous ont agréablement surpris. Décrivez-le dans un petit paragraphe. On peut loyer des mots que vous venez de découvrir. Très bien. Très bien. Donc, vous avez visité un village tunisien. On insiste sur le village tunisien. Sa verdure et ses richesses. Donc, on a la verdure et ses richesses. Maintenant, vous allez parler d'un village, d'un endroit vert. Les richesses naturelles vous ont agréablement surpris. Découvrez-le dans un petit paragraphe. Découvrez-le dans un petit paragraphe. Donc, vous allez employer des mots que vous venez de découvrir. Les mots qui m'a la planète terre, qui m'a pollution, environnement, qui m'a les mots hérouma, la faune et la fleur, des animaux, etc. Bien, qu'est-ce que vous voulez choisir ? Donc, vous allez décrire ce village, la beauté de ce village. Alors, vous devez choisir un village. Alors, je choisis un homme. Où vous êtes allé ? Un village magnifique qui vous a plu. Ouai ? Jorba. Par exemple. Bonjour. Jorba. Ce n'est pas dit? Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Pourquoi vous êtes allé ? Jorba. Jorba. N'est l'angiveur. Jorba. Five, six, 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 six. Il est préférable de visiter Jorba au printemps, car son climat est très chaud. Il est préférable de visiter Jorba au printemps de 30 ans. Il est préférable de visiter Jorba au printemps de 30 ans. Il est préférable de visiter Jorba au printemps de 30 ans. Il est préférable de visiter Jorba au printemps de 30 ans. Jorba au printemps de 30 ans. Il est préférable de visiter Jorba au printemps de 30 ans. Il est préférable de visiter Jorba au printemps de 30 ans. Il est préférable de visiter Jorba au printemps de 30 ans. Il est préférable de visiter Jorba au printemps de 30 ans. Il est préférable de visiter Jorba au printemps de 30 ans. Jorba au printemps de 30 ans. En premier chose à l'anégalité. L'anégalité. Oui. C'est bien. C'est une lange ligne. Non, je ne sais pas le moment. L'anégalité. Oui, on ne sait pas. Ah, la plage. Oui. Donc, dans la plage magnifique. Couvrir la plage. Elle est d'un bleu extraordinaire. Elle est d'un bleu extraordinaire. La mer est d'un bleu extraordinaire. Ben, quoi d'autre? La plage n'était pas d'un bleu extraordinaire. Ben, un point. L'eau était d'un bleu extraordinaire. Donc, le bleu de la mer, il est extraordinaire. L'eau était fraîche et tiède. Elle est fraîche, c'est-à-dire, comment vous l'avez quand même? Elle est fraîche, mais elle est tiède. Ben. Un peu. Ben. On passe, par exemple, on peut dire l'après-midi. Madame, on peut dire la verdure, la richesse naturelle. Ben. Richesse naturelle. On va passer à la verdure maintenant. D'accord. Donc, que ce soit, je vais nous parler. On va parler, par exemple, dans la forêt. On va parler, par exemple. La forêt, elle est très immense. Elle est très belle. Elle est magnifique, la forêt. Donc, Quand on parle de la jandouba, Ou bien, Beja, par exemple, Il y a la forêt. Il y a la montagne. Je vais. J'y vais. Donc, On part. Mais, Puisque on parle de la jandouba, La jandouba, Il y a à la fois la mer, Et à la fois la verdure. C'est-à-dire, On trouve les endroits verts Et on trouve la mer. Donc, On s'est reposé. On a fait une baignade dans l'eau prêche et tiède. Maintenant, On va passer à la verdure. L'après-midi, J'ai eu l'occasion De quoi faire? De visiter Les fameuses Oasis 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 Il y a l'oua De Beja Puisque Je le vois Fui Fui On est allé à Gebes Donc, L'après-midi, J'ai eu l'occasion De visiter Les fameuses Oasis De Gebes D'accord De Gebes Qu'est-ce qu'on a? La verdure maintenant De Gebes Elle est plein d'ordures Pleines D'ordures Des ordures Lorsque tu visites Un endroit Au maquillage Les ordures La verdure Et les richesses naturelles C'est-à-dire Tu vas employer Un vocabulaire Péjoratif C'est-à-dire Positif Tu vas décrire Ce que tu as vu Elle est plein Des arbres Des arbres En étage Les arbres L'agriculture Elle est en étage Je veux dire Les arbres Les oranges Les pommes Les pêches Etc Au maquillage On va dire Les dates Donc Il se trouve Des étages Les arbres Les pêches Les pêches Les poids Et par terre Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Les légumes Est-ce que c'est clair? Oui Oui Donc Des arbres En étage C'est-on-dure Donc C'est-on-dure C'est tendu, U-E-N-T, c'est tendu sur une vaste terre, grande, c'est-à-dire. D'accord. Plus loin, plus loin, se s'étille un pré-verdoyant et parsemé des fleurs de différentes couleurs. Un pré-verdoyant et parsemé des fleurs de différentes couleurs. Se situe un pré-verdoyant et parsemé des fleurs de différentes couleurs. Un pré-verdoyant et parsemé des fleurs de différentes couleurs. Certaines espèces ont un pré-verdoyant avec leur odeur environnementale. qui embommé l'air par, voilà, avec, Noa? Avec leur odeur environnementale. 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 Comment ça s'écrit? Environnementale. 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 Envie, pas envie. Allez, envie. Donc, plus loin, se situe un pré-verdoyant et parsemé de fleurs de différentes couleurs qui embaumaient l'air avec leur odeur environnementale. Je vais parler des palmiers. Les palmiers, c'est-à-dire les palmiers qui donnent des dates. se dresser haut vers le ciel. Se dresser haut, ou bien se dresser vers le ciel au point de toucher les nuages. Un point. Donc, ils se dresser très haut. On dirait qu'ils vont toucher les nuages. Oui. Quoi d'autre? Plus loin se situe un pré-verdoyant et parsemé de fleurs de différentes couleurs qui... Bien, maintenant, on va parler, par exemple, des légumes qui sont écologiques, écologiques, manéhâ, dans lesquels on n'utilise pas des produits chimiques, etc. Bien, donc, on va dire, sur le sol, des paniers posés, plein de fruits et écologiques. 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 L'agriculture, c'est l'agriculture, quand, pratique, sans produits chimiques. C'est-à-dire des pesticides, etc. On va dire que les légumes et les fruits. D'accord. Donc, A. A. Gades. Les... Les... La récolte. Les récoltes. Voila ma saoul. Essène. Elle est... plantée. Avec soin. Sans pesticides. Pesticides. Ni... Produits chimiques. Ni... Produits chimiques. Produits... Chimiques. B. Ma partige. Les légumes et les fruits. Par exemple, ujemy en l' steer, nous on a touché pendant la saison d'été. Voilà, c'est écologiques. Il est écologique, avec énormément d'alге. Il ne met l'omile du blanc du noir. Mais non c'est amer Podcast. Il ne met l'omile du blanc. Il n'est pas Franklin. Oui. Il se molecera. Il s'inc наши ni cardines, Il se mercbe house. Il y f чbe des collins. Celuible chez le blanc d' interacts. Il ne met cinq мелangers. Il ne met l'huile de natif. Oui. Il se kopie des joints, C'est parti. Par exemple, nous n'aurons qu'à 4 jours, nous n'aurons qu'à 3 jours, pour qu'on n'aurait pas la récolte. Ce n'est pas correct. Bien sûr. Mais malheureusement. Donc. On va finir par une phrase exclamative peut-être. Quelle magnifique nature, par exemple? Tout simplement. Bien. Donc, Rahmah, vous l'avez travaillé. Lorsque D, elle va aller chaque année pendant cette période pour se réponser et arriver à... En origant. En origant. On est allé se bagner dans une plage magnifique et était d'un beau extraordinaire. L'eau est à fraîche et est guidée. L'après-midi, j'ai eu l'occasion de visiter la fleur... C'est fameuse. ...fameuse aussi de Gabs. Des arbres... Des arbres... Des arbres... Des arbres aient été estendus sur une vase de terre mouillée. La plamée de terre est par... 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 Semain. Des fleurs... Des fleurs... Oui, les palmiers datiers se dressaient... Se dressaient... Se dressaient vers ce haut point de touche et les magues. Des fleurs... Plus liant. Sa suite... Un prêt... Verdois... Et... Persemait... Des fleurs... De différentes couleurs... Qui... Embouillèrent... Leur... Or... Environ... Sur le sol... De panais... Poussait... Le plein... De fruits... De... De... Legumes... Ecologiques... A... A... Gébis... A... Récoltes... A... Et... Plante... Avec... Son... Pest... Si... Tenis... Pro... Produits... Chimiques... Quelques magnifiques natures. Mais... Très bien. Avez-vous des questions, Leolette ? C'est l'heure. As... Avez-vous des questions, Leolette ? Sous-titrage FR ?